Salut, je m'appelle Michèle Desrochers, je suis humoriste et oui, maman, il m'arrive de consommer du cannabis. Du pot, de la marie-jeanne, du cancan. Mais maintenant que le pot est légal, que c'est encadré et qu'il y a des petits étiquettes sur les produits, je peux enfin poser toutes les questions que j'ai toujours voulu poser sur le cannabis. Stupéfiants! Sur mon Instagram, je vois souvent du monde qui se monte en train de fumer avec des beaux effets de boucane. Il y en a qui trouvent ça bien cool, bien glamour, mais moi, à chaque fois que j'essayais ça, je me suis retrouvée à brailler à cause de la fumée que j'avais dans les yeux. Hé, là-bas! Foudrais-tu appeler Rosalie Bonenfant? Tu sais, la fille qui a une toupette et des opinions bien sensées sur toutes, là. Elle non plus a pas l'air à capoter sa boucane. Salut Rosalie, t'en fumes-tu du bon cet an-ci? Euh, salut Mitch! Toi, ça va? Euh, ouais, excuse, je vais vite à l'essentiel. Mais il paraît que toi, tu vaporises, même si j'ai aucune idée de ce que ce verbe-là signifie. Ben, vaporiser. Euh, je vaporise, tu vaporises, nous vaporisons. Que nous, vaporis... sa... sa...tion. En fait, je préfère juste ça à fumer. Mais c'est quoi exactement la différence? Ben, quand tu fumes un joint, tu prends la plante séchée, puis t'as fait brûler. Avec un vaporisateur, tu prends quand même la plante séchée, mais t'as fait chauffer juste assez pour qu'il s'en dégage de la vapeur, mais qu'il n'y ait pas de combustion. Je sais que c'est pas complètement sans danger, mais je trouve ça quand même moins pire pour mes poumons. Ça me permet de contrôler la quantité que je consomme aussi. Ah oui, parce que toi, t'es pas tout le temps stone, contrairement à ce qu'on pourrait penser en écoutant tes chroniques. Ben là, non, j'suis pas tout le temps stone. Moi, quand j'écris, j'ai besoin d'être concentrée. Là, si j'étais tout le temps high, ça marcherait pas pantoute. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai récemment réduit ma consommation, parce que, étant donné qu'avec un vaporisateur, j'ai comme l'impression que c'est moins grave, ben j'y n'allais plus souvent. Mais c'est vraiment pas si moins grave que ça. Ah ouais, j'avoue. Consommer, c'est consommer. Comme moi, par exemple, je vais pas aller vaporiser avant d'animer ma prochaine capsule. D'après moi, ça va mieux se passer de même. Merci, Rosalie! Merci! Mais là, il se passe quoi dans mon corps quand je fume, Spott? Là-bas, appelle le docteur Didier Jutra-Assoyde. Lui, il va falloir nous expliquer ce que ça fait quand on inhale du cannabis. Bonjour, Michel. Didier Jutra-Assoyde, toi qui es docteur expert en cannabis, qu'est-ce qui se passe si, mettons, moi, je fume du cannabis? En fait, plusieurs phénomènes. Selon la substance que tu consommes, tu peux vivre un effet stimulant, relaxant ou euphorisant. Puis ça dure-tu bien longtemps, cette affaire-là? Si tu fumes, les effets apparaissent généralement assez vite et durent entre une et quatre heures. Donc, Michel, si tu consommes du cannabis, tu conduis pas. Puis fumer du pot, c'est-tu aussi néfaste que fumer la cigarette pour mes poumons? Fumer, c'est fumer. Le cannabis n'est pas spécialement connu pour causer le cancer du poumon ou d'autres maladies pulmonaires. Je dirais que c'est plus le mode de consommation qui va avoir un impact. Inhaler, que ce soit avec une puff de joint ou un vaporisateur, ça vient avec des risques. Puis si tu mets du tabac dans tes joints, bien là, tu vas subir tous les effets néfastes qui sont associés à l'inhalation de cigarette, en plus d'augmenter le risque de développer une dépendance. Bien là, moi, je pensais que vaporiser, c'était quand même moins pire. Quand tu vaporises, tu inhales la vapeur. Les effets néfastes d'inhaler de la fumée sont bien documentés, mais pour la vapeur, comme c'est un peu plus nouveau, on sait pas encore. Mais il y a quand même des études qui tendent à démontrer que c'est pas sans danger pour la santé. Ça se peut que je te rappelle si j'ai d'autres questions. Tu m'appelles quand tu veux, Michel. Vaporiser, c'est comme fumer, mais sans fumer. Fumer, c'est fumer. Ne pas conduire gelée. La vape, commande-moi un gros nacho, s'il te plaît. Tu prévois à vaporiser bientôt? Non, pas besoin de consommer pour avoir envie de manger des bonnes tortillas et de la guacamole. La vape. Sous-titrage Société Radio-Canada